Avez-vous déjà été dans un débat, un débat dans lequel votre adversaire ne reconnaissait pas du tout son tort et que vous avez persisté malgré toutes les raisons et toutes les bonnes raisons que vous avez avancé, votre adversaire n'était pas du tout d'accord avec vous ? Moi aussi, bien sûr, j'ai été dans un débat comme ça avec des amis où voilà, le gars n'est pas du tout d'accord, bien qu'il ait tort. Et on le remarque le plus souvent dans trois types de débats, les débats religieux, les débats politiques et les débats sportifs. Ces trois types de débats, quand vous vous engagez dans ce débat, vous n'allez jamais convaincre votre adversaire. Et même s'il est convaincu, il ne va pas reconnaître son tort. Alors, comment être convaincant si vous êtes vraiment sérieux ? Si vous voulez gagner une bataille en agrément, bien sûr, comment est-ce que vous pouvez vous y prendre ? Et si c'est vous qui êtes l'objet de l'attaque, bien sûr, si c'est vous qu'on essaie de convaincre, quelles sont les tactiques que vous pouvez utiliser pour convaincre votre adversaire ? Dans un premier temps, il est vraiment important de ne pas céder à votre première impulsion. Généralement, lorsque les gens viennent vers nous avec des arguments qui ne sont pas vrais, on a tout de suite l'envie de céder à notre première impulsion. On a tout de suite envie de dire à la personne non. Et la première impulsion à laquelle on cède, généralement, c'est à la colère. Et il faut essayer de garder son calme. Il faut maîtriser sa colère. Beaucoup de personnes ne savent pas maîtriser leur colère. Ce qui fait que ces personnes-là vont facilement s'emporter lorsqu'on va avancer des arguments avec lesquels elles ne sont pas du tout d'accord. Donc, vous ne devez pas céder à votre impulsion, votre première impulsion, et vous devez maîtriser tout de suite votre colère. Troisièmement, vous devez commencer par écouter la personne qui est en face de vous afin de comprendre ce que la personne veut dire, en fait. Qu'est-ce que cette personne veut réellement dire ? Essayer de comprendre ce que la personne veut dire. Beaucoup de personnes ont du mal à écouter. Cette personne veut tout de suite exprimer leur point de vue. Tout simplement, vous prouvez à l'autre qu'elles n'ont pas tort. Donc, il est important qu'on puisse commencer par faire quoi ? Par écouter. Vous avez aussi besoin de chercher des terrains d'entente. Lorsque vous êtes en train de confronter une personne, ou bien lorsqu'une personne vous confronte, vous devez chercher des terrains d'entente. Certainement, ce que la personne est en train de dire n'est pas archifaux. Il y a des terrains d'entente. Il y a des points d'accord. Il y a des arguments sur lesquels vous pouvez être d'accord. Alors, cherchez des terrains d'entente. Et aussi, vous devez faire preuve d'honnêteté. Soyez honnête. Généralement, les gens ne sont pas honnêtes. Si vous reconnaissez que vous avez tort, admettez votre tort. Soyez honnête et reconnaissez votre tort. Si vous ne reconnaissez pas votre tort, vous allez tout de suite faire preuve de malhonnêteté et d'hypocrisie. Donc, ne soyez pas hypocrite. Soyez honnête. Et aussi, promettez de réfléchir, oui, une prochaine fois à l'argument que l'autre a avancé. Promettez-lui de réfléchir. Lui, promettez que la prochaine fois, je vais réfléchir à tous les arguments que tu as avancés. Et la prochaine fois, je te donnerai une réponse claire. Donc, promettez à votre adversaire de réfléchir à tout ce qu'il vient de vous avancer comme argument. Et puis, l'une des choses que vous pouvez faire aussi, c'est de remercier sincèrement la personne pour son point de vue. Dites-lui merci. Soyez lui reconnaissant pour ce qu'elle vient vous apporter. Donc, dites-lui merci. Je suis reconnaissant pour ce que tu m'approches pour me faire pour avancer ces arguments. Donc, soyez reconnaissant. Et remerciez sincèrement votre interlocuteur. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est d'ajouter le débat pour une autre partie. Dites à votre adversaire. Ok, la prochaine fois, certainement, on va se voir et on va mieux en discuter. Je vous promets de réfléchir, je te promets de réfléchir à ce qu'on vient de dire. Mais quand on se verra, la prochaine fois, on va mieux en discuter. Vous allez ainsi gagner en respect. Vous allez gagner aussi en estime, bien sûr, de vous-même. Et vous pouvez convaincre cette personne. Mais, si vous voulez utiliser votre impulsion, si vous ne savez pas maîtriser votre colère, si vous ne savez pas écouter les gens, si vous ne cherchez pas d'intérêt d'entente, si vous n'êtes pas honnête, si vous ne réfléchissez pas sincèrement, en fait, à ce que l'autre vient de dire, parce que l'autre peut avoir raison, vous allez tout simplement vous flancher. Donc, si vous voulez gagner en respect, vous devez appliquer toutes ces petites règles que je viens de vous communiquer. Donc, on va mettre fin à cette vidéo ici. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de ne pas attrager. D'ici là, on se dit qu'à...